Salut mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se voit pour faire une leçon très intéressante, c'est la leçon du passé composé. Cette leçon est destinée aux élèves du 1er année moyenne et du 2e année moyenne. Sauf que pour les élèves du 2e année moyenne, il y a quelques particularités, la leçon est aidée. Mais la base, pour les élèves du 1er année moyenne et du 2e année moyenne. Donc sans se tarder, on commence. J'ai la leçon, on dit le livre, le 1er année scolaire, c'est les élèves du 2e année moyenne. Donc on va lire le texte et on va dégager les verbes conjugués au passé composé. La légende dit que le Sahara était un immense jardin avec de grands palmiers. La légende dit que le Sahara était un immense jardin, un jardin kibir, avec de grands palmiers. Tous les hommes étaient loyaux et fangs. Un jour, un homme a monté. Là, a monté, c'est le verbe en grain. C'est un verbe conjugué au passé composé. On va terminer, on va terminer, on va terminer, on va terminer, un grain de sable est tombé. Il est tombé, c'est un verbe conjugué au passé composé. Sur terre. Chaque fois que quelqu'un est monté, un grain de sable, un grain de sable fut jeté sur le monde. Donc, on a l'expression, la compréhension de ce petit texte. Ça ne m'intéresse pas. Donc, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est la forme du verbe. On a la forme du verbe. Si vous voyez, on a d'habitude les verbes qui connaissent une seule partie. Le radical, on va rajouter une terminaison radicale. Là, le verbe, si vous voyez, il est composé de deux parties. Là, la première partie et la deuxième partie. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un petit résumé. Ce sont des efforts personnels. Le passé composé est composé de deux parties. La partie leula, la première partie, c'est l'auxiliaire être ou bien avoir conjugué au présent de l'indicatif. On est obligé de mettre le verbe ou de conjuguer l'auxiliaire être ou avoir au présent de l'indicatif. Il est trop ou bien qu'on observe le présent. C'est la partie leula. La deuxième partie, c'est le participe passé. C'est le participe passé. La deuxième partie, c'est l'accompagnement de la première partie. C'est le participe passé. C'est le participe passé. Le participe passé, c'est du verbe conjugué. Il y a un verbe. C'est le verbe. Tu l'essayes de conjuguer. La consigne, c'est le participe passé. Tu le conjugues au passé composé. Donc, la première partie, on va mettre l'auxiliaire être ou avoir au présent. Puis, on rajoute le participe passé. C'est le participe passé. Il y a un verbe. Bien sûr, c'est le verbe. Donc, il y a un verbe du premier groupe. Il y a un verbe du deuxième groupe. Il y a un verbe du troisième groupe. Chaque verbe appartient à tel groupe. Donc, chaque groupe a une terminaison. Les verbes du premier groupe, les clés sont bel er. Le participe passé, c'est-à-dire qu'il y a un accent. Deuxième groupe, les clés sont bel ir. La terminaison de la participe passé, c'est-à-dire qu'il y a un i. Pour le troisième groupe, on a plusieurs terminaisons. Ainsi, les verbes du troisième groupe ont des verbes irréguliers. Donc, on a plusieurs terminaisons. Nous, on a un verbe du troisième groupe. Les verbes du troisième groupe, les plus utilisés ou les plus utilisés, ont des terminaisons. Parce que, des fois, on a un verbe du troisième groupe qui se termine par er. Qui ont interdit le verbe aller. C'est un verbe du troisième groupe, mais la terminaison, c'est le premier groupe. Donc, on est obligé de mettre la terminaison un accent. Mais c'est-à-dire qu'il y a un. La même chose pour les verbes qui se terminent par ir. Il y a d'ailleurs des verbes qui se terminent par ir. Nous avons des verbes du deuxième groupe. Mais ce sont des verbes du troisième groupe. Donc, on va mettre un accent ou bien i. Sinon, on va mettre u. Il y en a même qui se terminent par s, par t. Donc, les verbes du troisième groupe sont des verbes compliqués. Ainsi, on a des verbes irréguliers. Des verbes irréguliers, ils n'ont pas une forme précise. Ce sont des verbes qui se changent. Je m'a dit, chaque verbe a une terminaison précise. Ou chaque verbe a une terminaison précise. Donc, on a des verbes irréguliers. Je m'a dit, chaque verbe a une terminaison précise. Mais il faut les apprendre. On a un maximum des verbes, surtout les verbes les plus utilisés. Donc, le passé composé, il est divisé en deux parties. La première partie, c'est l'auxiliaire, être ou bien avoir, conjugué au passé composé. Au présent de l'indicatif, pardon. La deuxième partie, c'est le participer, c'est bien le pépé. Et du verbe conjugué. Les verbes du premier groupe, on met un accent. Les verbes du deuxième groupe, on met un i. Et les verbes du troisième groupe, on met un u. Mais le plus difficile, on ne sait pas, est-ce que le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être ou bien avec l'auxiliaire avoir. Donc, pour ce point, on a les verbes. J'ai récapitulé. Normalement, je ne sais pas. J'ai essayé de faire un récapitulatif. D'être les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. D'ailleurs, on a 17 verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Je l'ai mis, les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Donc, vous allez les apprendre. C'est tout. Pour les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir, la règle est que les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir, ce sont les verbes du deuxième groupe. Mais, tant qu'on a, quand il y a des verbes du deuxième groupe, normalement, la règle, elle se termine avec ir. Mais, des fois, on a des verbes qui se terminent avec ir, ce ne sont pas des verbes du deuxième groupe. Ce sont des verbes du troisième groupe. Donc, nous, nous, je disons, vous allez apprendre les verbes ou la liste des verbes qui se conjuguent avec être. Ce sont des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Là, il n'appartient pas à la liste des verbes, donc, automatiquement, il y a des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Ce sont 17 verbes. هذه la liste. Donc, vous allez les apprendre. Donc, il y a des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Donc, il y a des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Il y a des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Donc... Je n'ai pas dit. Je n'ai pas mentionné les verbes. Il y a partout. Il y a une fleur. Il y a une fleur. Il y a une fleur. Comment dire ? L'ouraq. Il y a 10 feuilles. Dans les feuilles, il y a chaque feuilles. Il y a un verbe. Et il y a un verbe. Il y a partout. Il y a un verbe qui se conjugue avec. Il y a un verbe directement. Il y a 17 verbes. Donc... Pour la règle. Il y a deux verbes. Un verbe qui se conjugue avec. Avoir. Un verbe qui se conjugue avec être. D'ailleurs, tomber il y a. Qui est dans la liste. C'est un verbe qui se conjugue avec. L'auxiliaire être. Il y a un mot. A l'aql, il n'aura jamais arriver à conjuguer un verbe, ou passé composé. A l'aql, il n'aura jamais arriver à conjuguer un verbe, ou passé composé. A l'aql, il n'aura jamais arriver à conjuguer un verbe, ou passé composé. Mondir, c'est un verbe du deuxième groupe, mais il se termine par IR. Si je vous abonner à un verbe avec « ir », le parc-l se termine avec « i ». Le parc-l se termine par « i » mais maintenant le parc-l est le même, comme les pronoms personnels. l'autre chose qui va se changer c'est l'auxiliaire être l'avoir مع le J va être AI, avec le T va être AS مع I ou l'A va être A مع le N va être ONS مع le V va être non, pardon مع le NU, nous avons مع le V, vous avez et avec le V, S, ON je vais mettre ici ce qui est le plus important donc, tant que le verbe il est composé de deux parties tu maîtrises les deux parties en dès que tu maîtrises être ou avoir tu maîtrises comment on va écrire le parti passé pour le verbe tomber c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être donc automatiquement on va mentionner l'auxiliaire être le parti passé le même avec c'est le plus important juste l'auxiliaire être ou avoir qui se change avec chaque pronom personnel avec l'auxiliaire avec l'auxiliaire avec l'auxiliaire donc c'est une chose qui peut-être dans le temps accordé le verbe ou la partie passé si c'est possible et c'est ce qui est ce qui est accordé l'accordé est-ce que le verbe est-ce que le verbe est-ce que le parti passé est-ce que le parti passé est-ce que le parti passé Le verbe s'accorde en genre et en nombre avec le sujet Si le verbe est conjugué avec être Et il ne s'accorde jamais en genre et en nombre avec le sujet Si le verbe est conjugué avec avoir Donc nous avons l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir A compagnie d'un participe passé Là, nous avons l'auxiliaire avoir conjugué avec un verbe On ne fait pas l'accord On ne dit pas l'accord On ne dit pas l'accord Mais il ne s'attarde pas le fait Le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être Là, on fait l'accord Il s'attarde le sujet Le genre est singulier pluriel Le nombre singulier pluriel Le genre féminin masculin Est-ce que le sujet est modaquer ou est-ce que le sujet est modaquer ? Je n'ai pas l'impression que le sujet est modaquer automatiquement Je n'ai pas l'impression que le sujet est modaquer Je n'ai pas l'impression que le sujet est modaquer Je n'ai pas l'impression que le sujet est modaquer ou est-ce que le sujet est modaquer Il est conjugué avec l'auxiliaire être On ne fait jamais l'accord On ne fait jamais l'accord Je n'ai pas l'impression que le sujet est modaquer Je n'ai pas l'impression que le sujet est modaquer Je n'ai pas l'impression que le sujet est modaquer Je n'ai pas l'impression que le sujet est modaquer Je n'ai pas l'impression que le sujet est modaquer Je n'ai pas l'impression que le sujet est modaquer Le verbe conjugué avec l'auxiliaire être On ne fait jamais l'accord Donc, le sujet est modaquer La vieille bergère C'est un sujet au féminin donc on va mettre voir si ces chèvres ne sont pas mortes c'est un verbe conjugué avec l'auxiliaire être c'est pour ça que j'ai séparé sont mortes mais nous avons les chèvres les chèvres c'est un sujet féminin pluriel c'est pour ça qu'on a mis puisque j'ai ces chèvres ces chèvres c'est au féminin c'est au pluriel donc c'est pour ça qu'on a mis le lendemain bien avec l'aube a commencé c'est un verbe conjugué au passé composé il est conjugué avec l'auxiliaire avoir on ne fait pas l'accord donc on ne va rien faire on ne va rien changer et on ne va rien ajouter même avec un sujet pluriel avec un pluriel féminin avec un féminin parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire avoir on continue il est resté il est resté une journée entière il est resté resté c'est un verbe conjugué au passé composé il est conjugué avec l'auxiliaire être donc on fait l'accord mais tellement le sujet n'est il est haut singulier 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 masculin singulier donc on ne fait pas l'accord même si on ne fait pas l'accord on ne va rien ajouter parce que le sujet il est haut au masculin singulier une journée entière et il a puni il a puni il n'a puni punir c'est le verbe punir c'est un verbe conjugué au passé composé il est conjugué avec l'auxiliaire avoir maintenant il est conjugué avec l'auxiliaire avoir donc on ne fait pas l'accord même si le verbe même si le sujet féminin pluriel ou bien pluriel donc on ne fait pas l'accord la vieille maigre maigère fourrard a perdu a perdu un verbe perdu c'est un verbe du troisième groupe c'est le verbe perdre il est conjugué avec l'auxiliaire avoir donc on ne fait pas l'accord même si le verbe il est il est au pluriel ou bien au féminin pluriel ou bien au féminin donc on ne fait pas l'accord une journée mais il est devenu devenu c'est le verbe devenir il est conjugué avec l'auxiliaire être donc on ne fait pas on ne fait pas on ne fait pas l'accord mais le sujet il est né au masculin c'est un lit donc on ne fait rien on ne rajoute rien le meilleur ami de Yenayr donc c'est ça donc c'est un petit exercice dans lequel on a essayé de dégager ou bien de mentionner les verbes qui sont conjugués avec l'auxiliaire être et les verbes qui sont conjugués avec l'auxiliaire avoir donc on a fait la première partie la leçon c'est le passé composé la première partie les verbes qui se conjuguent avec être le verbe qui se conjuguent avec avoir les verbes dans lesquels on va accorder on va faire l'accord et avec le verbe quand on ne fait pas l'accord donc les verbes ce sont les verbes conjugués avec l'auxiliaire être donc si le verbe il est conjugué avec l'auxiliaire être on fait l'accord donc on va faire la deuxième partie la deuxième partie c'est la leçon de passer composé il y a quelques particularités il va s'appuyer la seule la règle c'est que les verbes conjugués avec l'auxiliaire ne s'accordent jamais et là on va s'appuyer on dit l'accord avec l'auxiliaire avoir donc je trouve on va s'appuyer ou on dit l'accord il y a la règle je te le dis toujours il y a la règle elle est trouvée dans le manière scolaire page 217 donc le participe passé employé avec avoir le participe passé accompagné avec l'auxiliaire avoir s'accorde avec le complément d'objet direct seulement si celui-ci est placé avant le verbe il y a une question qui est qui est il y a une question qui est qui est qui est qui est un complément d'objet direct on dit qu'on a le complément d'objet direct on doit avoir le primaire le complément d'objet direct c'est un complément qui complète le sens du verbe donc il est toujours placé après le verbe c'est un complément qui est qui est à près le verbe c'est un complément qui est le complément avant le verbe, quand on a le c-o-d, il est placé après. Nous, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire que le verbe est un c-o-d ou un c-o-d après le verbe. Nous allons dire que le verbe est placé avant le verbe, il est placé avant le verbe, quand il est placé avant le verbe. Donc, nous allons dire quelques exemples. Le premier exemple, j'ai écouté une légende. Je dis Anna Samyatouli Astora. hier, ils sont soulignés une légende quand je pose la question j'écoute quoi où je suis le mec une légende c'est le κ donc même le verb ce qui heeft un žeb puisque l'angel dit ce quiey kids il faut que last Luis il faut que last que田 après l'off backwards cette langue il ne faut pas précédident c'est pour le premier exemple Deuxième exemple Je l'ai raconté à mes camarades Je l'ai raconté à mes camarades Donc, si vous voyez On a fait l'accord On a fait Malgré les conjugues avec avoir Donc, il y a quelque chose qui ne va pas Normalement, la règle est de l'accord avec avoir Mais, quand on dit l'accord avec avoir C'est le verbe A-S-C-O-D C'est le verbe A-S-C-O-D Il est placé avant C'est le verbe A-S-C-O-D 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 Dans mon goût J'ai raconté une légende à mes camarades Mais, quand je l'ai raconté à mes camarades Je l'ai raconté à mes camarades C'est le verbe A-S-C-O-D Automatiquement, il va dire Ce n'est pas le verbe A-S-C-O-D On a fait l'accord On a ajouté à la fin Puisqu'il y a légende Je répète A-S-C-O-D Puisqu'il y a raconté à mes camarades Il va dire un C-O-D Les verbes A-S-C-O-D C'est le verbe A-S-C-O-D Mais il C-O-D Il va dire un C-O-D Il va dire un C-O-D L'happarde dans sa compresse C'est que je l'ai raconté à mesらい de cames placée avant le verre, mais c'est après le verre. C'est-à-dire que nous avons les pronoms ou bien les articles définis ou bien indéfinis. Nous avons mis les articles définis. Soit l'apostrophe, soit elle, soit la, pardon, soit lui, soit le, soit les. Donc, pour le troisième exemple, la légende que j'ai écoutée, que j'ai racontée, a été merveilleuse. Si vous voyez, on a fait l'accord, on a rajouté un E. Puisqu'il y a un COD. Donc, COD, il est placé avant le verre. Donc, il est placé avant le verre. Qui est-à-dire qu'on est placé avant le verre, il y a un pronom relatif. C'est un pronom relatif. Donc, il y a un pronom relatif. C'est un COD. Il y a un pronom relatif. C'est un pronom relatif. On fait l'accord. Donc, à quelle ése est-à-dire que j'ai écouté le verre ? À quelle ése est-à-dire que j'ai écouté l'E ou à la ése est-à-dire que j'ai écouté l'E. J'ai écouté l'anthécédent. La légende, donc, à l'éa ou féminin. Donc, à la biaz d'un E. Normalement, c'est clair. C'est clair, c'est clair, c'est clair. 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 On va identifier le sujet. Le sujet n'est pas. le Lord j。 C'est clair. C'est clair. la deuxième phrase un villageois a suivi ou bien suivi l'allax déjà donc on va voir on va voir est-ce qu'il y a un COD ou bien il y a un COD les villageois ont suivi qui un villageois a suivi qui qui suivi donc l'allax déjà est-ce qu'il y a un COD est-ce qu'il est placé avant ou après le verbe donc il est placé après le verbe qu'on est placé après le verbe, on ne fait pas l'accord donc on choisit suivi pour la troisième phrase tous les villageois sont partis ou bien partis chercher de l'eau est-ce qu'on est on fait l'accord donc directement on fait le sujet tous les villageois il y a villageois déjà au pluriel donc si le sujet il est mis au pluriel donc automatiquement on va rajouter un S donc on va choisir parti pour la phrase suivante l'eau est-ce qu'il y a un COD ou bien arrosé le grenadier les habitants du village l'auxiliaire est-ce qu'il y a un être donc il y a un être on fait l'accord je fais directement le sujet le sujet n'est l'eau il est au féminin donc si le sujet n'est au féminin on fait et on met un E on rajoute un E au participat c'est donc qu'on va choisir arriver pour la phrase suivante les deux servantes du palais ont aidé aider la princesse à se lever les deux servantes du palais l'auxiliaire est à voir donc on ne fait pas l'accord mais je vous sais est-ce que le verbe a un COD un de un COD la princesse la princesse est née il est placé après ou bien avant non il est placé après le verbe si le COD il est placé après le verbe on ne fait jamais l'accord pour la phrase suivante le roi a laissé ou bien laissé les villageois profiter de la source c'est l'auxiliaire à voir si le verbe a un auxiliaire à voir donc il y a on ne fait pas l'accord même si on a un COD on a un COD les villageois mais les villageois c'est un COD il est placé après le verbe donc on ne fait jamais l'accord donc on choisit les C pardon pour la phrase qui précède cette phrase les deux servantes du palais ont aidé la princesse à se lever elles n'ont fait l'accord puisqu'elle a un COD placé avant le verbe donc les deux servantes les servantes féminin pluriel donc c'est pour ça on met aider puisqu'elle a un COD placé avant le verbe pour la dernière phrase les fils du paysan ont labouré ou bien labouré le champ les fils du paysan ont labouré ou bien labouré le champ les fils du paysan on a l'auxiliaire à voir donc l'auxiliaire à voir on ne fait pas l'accord le verbe le verbe a un COD placé avant le verbe on labouré le champ le champ est un COD mais il est placé après le verbe donc on ne fait pas l'accord donc on choisit labouré donc c'est ça c'est ça la leçon le passé composé il suffit juste comprendre ou même je vais vous dire les principes chaque partie la partie il faut savoir la liste des verbes qui se conjunt avec l'auxiliaire être et on doit y'en faire la deuxième partie il faut savoir comment on dit l'auxiliaire et comment on ne dit donc qu'on a dit la vidéo la vidéo la vidéo j'espère que je t'ai bien expliqué mais n'est pas on n'a pas à dire qu'on a vu 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 qu'on a vu à dire qu'on a vu à dire j'y vais à voir donc j'essaie de faire vite même la réponse donc je suis quelqu'un qui n'a pas compris je vais vous donner un commentaire j'essaie de dire le possible je vais vous donner une vidéo sur le passé composé car c'est une chose très intéressante et très difficile et la plupart n'ont pas compris je suis dans la deuxième partie donc pour mieux comprendre on fait les exercices ce sont des exercices importants de différentes idées donc essayez de vous abonner si vous avez besoin laissez un commentaire je fais le mieux le possible je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo